Dans cette partie, on va voir comment reconnaître à coup sûr des fractions égales. Et on va commencer par faire un peu de découpage. Voici un rectangle unité, donc ce rectangle représente 1. Je vais couper ce rectangle en 3 parties égales, en 3 morceaux, et je vais sélectionner 2 de ces morceaux. J'ai donc sélectionné 2 tiers du rectangle. Bien, à partir de ces 2 tiers, je vais recouper le rectangle dans l'autre sens en 2. Donc au total, j'ai coupé mon rectangle en 6 morceaux, et il y en a 4 qui sont sélectionnés. Donc ici, on peut voir que la fraction du rectangle unité coloriée est 4 sixièmes. Mais c'était déjà 2 tiers. Et c'est toujours la même fraction du rectangle qui est sélectionnée, c'est toujours la même surface qui est coloriée en orange. Donc on peut dire que 2 tiers et 4 sixièmes, c'est la même chose. 2 tiers est égal à 4 sixièmes. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour passer d'une fraction à l'autre ? Comment ça se fait que ces deux fractions sont égales ? Eh bien, on voit qu'entre les deux, on a coupé 2 fois plus de morceaux. Donc les morceaux sont 2 fois plus petits. Logiquement, si dans le même rectangle de base, je coupe 2 fois plus de morceaux, eh bien logiquement, les parts sont 2 fois plus petites. Mais dans la même fraction coloriée en orange, j'ai pris 2 fois plus de morceaux aussi. Donc avec la même surface coloriée dans mon rectangle unité, je peux dire que cette surface représente soit les 2 tiers, soit les 4 sixièmes du rectangle, et c'est bien la même chose, tout dépend de la façon dont on coupe le rectangle. Je vais repartir de mon rectangle unité coupé en 2 tiers. Si je recoupe dans l'autre sens en 5 parts égales, au total, 3 fois 5 font 15, j'ai bien coupé en 15 morceaux, et la partie sélectionnée comprend 10 morceaux. Donc j'ai ici colorié en orange 10 quinzièmes du rectangle. Mais c'était déjà les 2 tiers, donc je peux dire de la même façon que 2 tiers est égal à 10 quinzièmes. Entre les deux, j'ai coupé 5 fois plus, donc mes morceaux sont 5 fois plus petits, mais ma partie coloriée en orange comprend 5 fois plus de morceaux aussi, donc j'ai bien la même quantité qui est coloriée. Et je peux dire que 2 tiers est 10 quinzièmes du rectangle unité, c'est bien la même fraction. Donc certaines fractions sont égales, même si elles ne s'écrivent pas avec les mêmes nombres, même si elles ne s'écrivent pas de la même façon. 2 tiers représentent la même quantité que 4 sixièmes, ou encore que 10 quinzièmes. Ce sont donc des fractions qui représentent la même chose, qui sont égales entre elles, même si leur écriture est différente. Il faut bien comprendre qu'une fraction, c'est juste une manière d'écrire un nombre. Ce nombre, on peut l'écrire de différentes manières, ce sera toujours le même nombre. On peut l'écrire sous forme décimale, on peut l'écrire sous forme de fraction, et on peut l'écrire sous différentes formes fractionnaires. Donc 2 tiers, 4 sixièmes et 10 quinzièmes, c'est bien le même nombre, mais ce sont des écritures différentes du même nombre. Alors, pour passer de 2 tiers à 4 sixièmes, j'ai coupé en 2, pour passer de 2 tiers à 10 quinzièmes, j'ai coupé en 5 verticalement. Mais vous voyez bien, vous pouvez imaginer que j'aurais pu couper de plein d'autres manières différentes. J'aurais pu couper en 3, en 4, ou j'aurais pu couper même en 7 ou en 12 verticalement. j'ai une infinité de possibilités. Donc on peut facilement imaginer que le même nombre que j'ai écrit à la base 2 tiers, il aurait une infinité d'autres écritures qui lui seraient égales. Il y a une infinité d'autres fractions qui sont égales à 2 tiers. Alors, comment reconnaître si 2 fractions sont égales ? Eh bien, 2 fractions sont égales si on peut passer de l'une à l'autre en multipliant le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Alors, on va prendre un exemple. 3 quarts et 9 douzièmes sont des fractions égales. On peut le savoir facilement en remarquant que pour passer de 4 à 12 au dénominateur, on a dû multiplier par 3. Et pour passer de 3 à 9 au numérateur, on a dû aussi multiplier par 3. Autrement dit, j'ai coupé 3 fois plus de morceaux en bas. Donc mes morceaux sont 3 fois plus petits. Et en haut, j'ai pris 3 fois plus de morceaux. Donc au total, on peut bien comprendre qu'on a pris la même quantité. Si vous avez compris ça, je vous propose de passer à une application. Tout simplement indiquer si les fractions sont égales ou non. Et faites-le de la même façon que moi. J'insiste beaucoup là-dessus. Pour la méthode, mettez les flèches qui indiquent par combien on multiplie en haut et en bas. Et vérifiez si on multiplie bien par le même nombre en haut et en bas. Faites-le par écrit et ensuite venez voir la correction. Alors, pour le premier couple de fractions, 2 tiers et 10 quinzièmes, on remarque qu'en haut, on multiplie par 5 pour passer de 2 à 10. En bas, on multiplie également par 5 pour passer de 3 à 15. Donc on peut bien dire que les deux fractions sont égales puisqu'on a bien multiplié par le même nombre en haut et en bas. 28 trente-cinquièmes et 4 cinquièmes. Alors, attention, là ça allait dans l'autre sens. Il faut multiplier 4 par 7 pour arriver à 28 et il faut multiplier 5 par 7 pour arriver à 35. Donc mes deux fractions sont égales. Pour le couple suivant, on remarque que 7 multiplié par 4 donne 28 et 15 multiplié par 4 donne 60. Mais attention, là il y a un petit piège puisque les deux flèches ne vont pas dans le même sens. C'est bien le numérateur et le dénominateur de la même fraction qu'il faut multiplier par un nombre pour donner le numérateur et le dénominateur de l'autre fraction. Donc ici, ça ne fonctionne pas. Mes deux fractions ne sont pas égales. Et d'ailleurs, on aurait pu remarquer que 7 soixantièmes c'est plus petit que 1 alors que 28 quinzièmes c'est plus grand que 1. Donc déjà, là, on est sûr que les deux fractions ne peuvent pas être égales. Alors pour le couple suivant, 2 neuvièmes et 32 trente-neuvièmes, 2 multiplié par 16, on arrive à 32. Mais si j'essaye de faire 9 multiplié par 16, ça ne donne pas 39. 9 multiplié par 16, ça donne 144. Donc, je ne peux pas multiplier par le même nombre en haut et en bas pour passer de la fraction de gauche à la fraction de droite. Donc mes deux fractions ne sont pas égales. Alors, vous pourriez me dire « Oui, mais pour passer de 2 à 32, j'ajoute 30, et pour passer de 9 à 39, j'ajoute 30 aussi. Donc j'ajoute bien le même nombre. » Oui, mais attention, il ne faut pas ajouter le même nombre, il faut multiplier par le même nombre. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi cette technique-là ne fonctionne pas. Je passe au couple suivant. 6 septième et 54 sur 63. 6 multiplié par 9 donne 54, 7 multiplié par 9 donne 63, donc les deux fractions sont bien égales. Et enfin, dernier couple de fractions, 14 sur 11 et 110 sur 140. Alors je peux bien évidemment remarquer que 14 multiplié par 10 donne 140, et que 11 multiplié par 10 donne 110, mais attention, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut bien multiplier le numérateur d'une fraction par un nombre pour donner le numérateur de l'autre fraction, et le dénominateur de la première pour donner le dénominateur de la deuxième. Je ne peux pas croiser comme ça. Donc ici, non, ça ne fonctionne pas, mes deux fractions ne sont pas égales. Et d'ailleurs, là aussi, celle de gauche est plus grande que 1, celle de droite est plus petite que 1, donc non, ça ne marche pas. Elles ne sont pas égales. Alors on va faire attention à une petite erreur qui est assez récurrente quand on commence à manipuler les fractions et à reconnaître des égalités. Prenons un sixième et trois huitièmes. Je vais représenter ces fractions avec deux disques. À gauche, je vais diviser ce disque en 6 par égal, et à droite, je vais diviser ce disque en 8 par égal, puisque c'est les nombres qui me sont donnés par les dénominateurs de ces fractions. Alors je peux remarquer que pour passer de 6 à 8, j'ai ajouté 2. Donc j'ai bien coupé deux parts de plus dans le disque de droite que dans le disque de gauche. Bien. Maintenant, à gauche, je sélectionne une part, à droite, je sélectionne trois parts, et je remarque que là aussi, 1 plus 2, ça fait 3. J'ai donc sélectionné deux parts de plus dans le disque de droite. D'accord ? Donc cette erreur que je vois souvent, c'est de dire que les deux fractions seraient égales parce qu'on ajoute le même nombre en haut et en bas. Et non, ça ne marche pas. Vous voyez bien que les deux portions de disque qui sont sélectionnées à gauche et à droite ne sont absolument pas égales. Elles sont très différentes. Celle de gauche est beaucoup plus petite que celle de droite. Donc mes deux fractions ne sont pas égales. On ne peut pas dire que deux fractions sont égales quand on ajoute un certain nombre en haut et en bas. ça n'a absolument aucun sens de dire qu'on ajoute le même nombre en haut et en bas d'une fraction. Ce qu'il faut faire en revanche, c'est bien multiplier en haut et en bas par le même nombre. Ici, on remarque qu'on a trois fois plus de morceaux à droite qu'à gauche. Donc les parts sont trois fois plus petites. Mais on en a sélectionné trois fois plus. Donc au total, on arrive bien à la même proportion du disque qui est sélectionné. Donc à la même quantité de matière qu'on a coloriée en bleu. Bien, j'espère que tout ça s'était clair. Comme d'habitude, n'hésitez pas à revenir en arrière, à refaire l'exercice si vous avez besoin et à poser vos questions dans les commentaires.